Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire offre de services aux professionnels pour réhabiliter, construire ou rénover un établissement médico-social. On va passer maintenant à la deuxième grande partie de ce webinaire, la présentation de l'offre de services aux professionnels. Et à tour de rôle, l'ANAP, Fininfra et la CMSA vous présenteront les outils et services mis à votre disposition. Marie-Hélène, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous allons vous présenter l'offre de services conjointes aujourd'hui qui se veut évolutive, c'est-à-dire qu'elle sera amenée à être enrichie au fur et à mesure des travaux de la CNSA, de Fininfra et de l'ANAP. Ces travaux sont menés avec les professionnels en établissement. Ils ont donc pour vocation à se mettre à jour en fonction de vos besoins. L'ANAP a produit et continue de produire un certain nombre de ressources qui peuvent aider le porteur de projet immobilier à définir et à mettre en œuvre son projet. Ces ressources vous donnent des repères à chacune des phases de l'élaboration du projet et du cycle de vie du bâtiment que vous construisiez, restructuriez ou ayez besoin de valoriser ou de céder votre patrimoine. L'offre de l'ANAP répond donc aux trois grandes étapes du projet immobilier, de la connaissance de son patrimoine à la définition des besoins, de la définition d'un projet immobilier à sa réalisation et à la transformation éventuelle de son patrimoine, le besoin de le valoriser. Donc effectivement, sur cette première diapositive, la connaissance du patrimoine, c'est la pierre angulaire de tout projet immobilier. Cette étape donne à comprendre les caractéristiques de structure rente de son patrimoine, ses spécificités et permet d'évaluer les évolutions possibles. Cette connaissance du patrimoine des structures médico-sociales est aujourd'hui perfectible. Pour autant, elle sera l'angle d'approche pour répondre aux obligations du décret tertiaire et s'engager dans la réduction des consommations énergétiques, avec pour ambition finale de diminuer de 60% la consommation énergétique d'ici 2050. Alors il y a diverses publications de l'ANAP qui peuvent vous donner des éléments pour améliorer la connaissance de son patrimoine. Donc je citerai évidemment le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social que vous connaissez bien, mais vous pouvez aussi avoir des éléments de réponse dans les annexes du guide repères organisationnels et dimensionnement en surface ou dans les publications sur la dynamisation des actifs par exemple. L'ANAP a également mis en place une communauté de pratiques réduction de ses consommations énergétiques. Alors qu'est-ce qu'une communauté de pratiques ? C'est un espace d'échange, d'entraide et de co-construction de solutions entre professionnels en établissement. L'objectif de cette communauté de pratiques est précisément de partager des solutions pour permettre la mise en œuvre du décret tertiaire, de structurer la connaissance de son patrimoine pour déterminer les actions qui permettront de répondre aux enjeux de la transition énergétique. La définition des besoins au regard du projet et d'établissement dépend des modalités d'accompagnement qui sont très diversifiées dans le secteur médico-social, que ce soit des accueils collectifs, une structure d'hébergement permanente, des accueils temporaires, des accueils de jour, des unités spécialités telles que les PASA ou les unités d'hébergement renforcées pour les personnes âgées présentant des troubles cognitifs. En outre, ces modalités d'accompagnement sont à réfléchir aujourd'hui en lien avec la transformation de l'offre, centrée plutôt sur l'usager que sur la structure, sur l'évolution des besoins des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leur parcours, qui font envisager une diversification, une complémentarité de l'offre entre les différents acteurs du territoire, que ce soit ceux du domicile, de la ville, de l'établissement de santé ou de la structure médico-sociale. Finalement, c'est un mode d'accompagnement qui va se réinventer à la fois hors les murs et dans les murs. Ces transformations réinterrogent bien sûr le patrimoine immobilier et la destination des espaces, leur localisation, leur dimensionnement, mais aussi leurs usages, leur organisation et les montages immobiliers qui peuvent y être liés. Ce sont ces réflexions et l'identification de solutions que propose l'ANAP dans une seconde communauté pratique, autonomie hors les murs, qui couvre à la fois le secteur personnes âgées et le secteur des personnes en situation de handicap. C'est d'ailleurs une de vos cinq premières préoccupations qui ressortent de l'enquête que vous avez bien voulu répondre, puisque 37 % d'entre vous nous disent appréhender et intégrer les éléments d'adaptation du projet à moyen et long terme au regard de l'évolution des besoins comme une difficulté. Une fois la définition des besoins posée, la conception et la réalisation du projet immobilier peuvent s'articuler. J'ai sélectionné quatre publications repères qui peuvent être un appui pour vous. Elles sont évidemment à consulter dans un travail itératif tout au long du projet immobilier. La première, repères organisationnels et dimensionnement en surface, on est pas au pad, pardon, pose en trois temps la nécessité d'articuler entre projet d'établissement et projet immobilier. Là, les repères de surface par secteur fonctionnel et puis sept retours d'expérience qui vous donnent également à voir quelques enjeux sur la transformation des EHPAD. Ça peut être aussi des éléments de réponse à une de vos préoccupations, puisque vous êtes 43 % à avoir dit que la définition du programme technique était l'une des beaux principales problématiques. Deuxième publication, c'est Ossim, qui est en fait un observatoire des surfaces et des coûts immobiliers en établissement de santé. Alors, c'est un outil d'aide à la décision. C'est surtout évidemment un outil d'estimation des projets à travers une base de données, d'opérations immobilières à la fois de champs sanitaires et dans le champ médico-social. Organiser la maintenance immobilière et le gros entretien renouvellement des marchés et outils. Alors, la maintenance immobilière des établissements participe bien évidemment à la protection des personnes et des biens, mais ça a un coût important tout au long du cycle de vie du bâtiment. Et la maintenance doit donc être anticipée dès la conception d'un ouvrage, d'un projet, pour pouvoir être intégrée dans le cadre d'une démarche en coût global. Enfin, impact d'un investissement sur le prix de journée en EHPAD répond finalement à 41 % d'entre vous qui mentionnent comme difficulté la détermination du prix maximal d'hébergement. Parce qu'en effet, le projet immobilier, comme nous l'avons vu, est le lieu d'une réflexion globale sur le projet d'établissement en lien avec les projets personnalisés des résidents. Et en fonction des choix retenus pour ce projet immobilier, les impacts seront très importants et durables sur les espaces, sur les exigences des résidents et des familles et sur la santé financière de l'établissement. Les publications qui sont présentées là et sont dits associés permettent d'apporter des réponses pour à la fois mesurer la capacité de la structure à absorber le coût lié à l'investissement et le prix de journée soutenable pour les résidents. Troisième axe, la transformation de l'offre va évidemment ouvrir de nouvelles possibilités aux établissements et aux services médico-sociaux pour concevoir leur structure en lien avec le territoire ouvert sur la cité. C'est autant d'opportunités pour réfléchir à la valorisation de son patrimoine, à sa transformation. Et l'ANAP a produit quatre guides sur le sujet. Dynamisation des actifs immobiliers, des établissements sanitaires et médico-sociaux, à la fois des principes généraux d'une démarche, mais aussi des éléments de méthodologie pour mener une étude de reconversion, des annexes techniques et juridiques, et puis un tome sur des retours d'expérience sur l'accompagnement qu'a réalisé l'ANAP il y a quelques années. C'est aussi l'opportunité de réfléchir à des montages financiers différents, intégrant de nouveaux partenariats avec les acteurs de son territoire, choisir son montage fil juridique, négocier, obtenir des financements. Je laisse la parole à Filinfra qui va nous en dire un peu plus. Bonjour à tous à nouveau. Effectivement, merci beaucoup Marie-Hélène. En complément de toutes ces ressources dont vous a parlé l'ANAP, Filinfra met également à votre disposition d'autres éléments, principalement orientés sur deux aspects. D'une part, le choix du montage juridique et d'autre part, la négociation et l'obtention des financements, et en particulier des financements bancaires. Par ailleurs, conformément à sa mission première, Filinfra propose dans certains cas une assistance personnalisée sur les projets les plus complexes, qui peut aller depuis le choix du montage jusqu'à la passation des contrats. Sur le choix du montage juridique, effectivement, c'est toujours un choix qui peut être compliqué, dans la mesure où il y a un certain nombre de montages possibles et un certain nombre de situations d'établissements possibles qui rendent le panel des possibilités assez larges. Et d'ailleurs, un établissement sur trois ayant répondu au questionnaire nous a indiqué avoir des difficultés ou avoir eu des difficultés à définir le montage juridique le plus approprié. Pour répondre à la question du choix du montage juridique, il nous semble qu'il y a quatre questions un peu centrales. La première est qui réalise l'investissement, c'est-à-dire qui va construire l'établissement. La deuxième, c'est qui finance et qui paye l'établissement. Et je prolongerai même en ajoutant qui rembourse le crédit, en particulier de l'investissement. La troisième question, c'est les risques que l'établissement souhaite conserver ou transférer, et notamment tous les risques liés à la conception et à la construction de l'ouvrage. Et enfin, quelles sont les contraintes juridiques qui sont applicables à l'établissement. Est-ce que l'établissement est soumis à la commande publique ? Est-ce que l'établissement doit faire des marchés à l'OTI ? Est-ce que l'établissement est dans le domaine public, par exemple ? Etc. Pour répondre à toutes ces questions, Fininfra met à disposition deux supports documentaires. Le premier, c'est une présentation des avantages et des inconvénients des outils de la commande publique, qui s'appelle la boîte à outils de la commande publique, qui permet aux établissements de comparer sur la base de critères assez simples les différents montages, que ce soit en maîtrise d'ouvrage public, en marché global de performance, en marché de partenariat ou en concession. Le deuxième document, c'est un document qui est plus spécifique sur la problématique des foncières et qui a pour but de regarder, au regard du droit de la commande publique, quelles sont les conditions d'intervention des foncières. Ce document, analyse juridique des conditions d'intervention d'une foncière, permet de recadrer les contraintes et les avantages de l'intervention d'une foncière au regard du droit de la commande publique. Sur le sujet des financements, le financement de vos établissements a une particularité principale, qui est que les sources de financement sont assez diverses et proviennent à la fois de financements publics et de financements privés, et notamment une part importante de ces financements est souscrit via un emprunt. Pour vous aider sur ce sujet, comme ça représente une part significative de ces financements, nous avons réalisé un sondage de marché qui a pour objectif de vous permettre de mieux connaître cet environnement et notamment de répondre à diverses questions comme quels sont les acteurs du marché qui interviennent dans le financement des EHPAD, quel type d'opération finance-t-il, combien faut-il en solliciter, et puis plus généralement, quelles sont les conditions d'intervention des partenaires bancaires, quels sont leurs taux, les garanties demandées, les modalités de remboursement. Ce document qui a été réalisé en octobre 2020, le guide des offres de financement bancaire, est disponible sur demande soit auprès de Fininfra, soit auprès de la CNSA. Vous aurez les coordonnées un peu plus tard dans la présentation. Et enfin, conformément à la mission de Fininfra d'accompagnement sur les projets, Fininfra propose une assistance personnalisée. Cette assistance a pour objectif de vous accompagner depuis la conception du montage juridique et financier jusqu'à la passation des contrats. Cette assistance est à destination des établissements qui respectent trois critères cumulatifs. Le premier, c'est être un établissement public. Le deuxième, avoir une volonté de mettre en œuvre le projet au travers d'un montage complexe, que ce soit un marché de partenariat, une concession ou un marché global de performance, ou envisager cette option. Et enfin, avoir un montant d'investissement d'un montant de plus de 10 millions d'euros. Donc cet accompagnement, il court sur toute la durée de la réalisation du projet, depuis le choix du montage juridique jusqu'à la passation des contrats, en passant notamment par la rédaction des documents de la consultation, l'établissement du modèle financier pour définir notamment les montants de subventions et ou les hausses de tarifs nécessaires, et vous accompagner dans la négociation des contrats. Je passe maintenant la parole à Gaëlle sur les sujets des centrales d'achat. Oui, merci. Donc, on l'a dit tout à l'heure, un des enjeux de notre offre de services, c'est de permettre à tous d'accélérer les projets et puis de faciliter les choses pour les gestionnaires. Et une des possibilités qui peut présenter un intérêt dans certaines situations, c'est de recourir à une centrale d'achat. Et donc, nous travaillons avec différentes centrales d'achat pour identifier dans quelle mesure leurs solutions peuvent répondre aux besoins des gestionnaires dans le cadre du Ségur. Et à ce titre, le Résa, qui est une centrale d'achat qui développe une offre pour les établissements de santé, mais aussi pour les établissements médico-sociaux, propose huit lots de prestations intellectuelles d'assistance et de conseils aux maîtres d'ouvrage pour les opérations de travaux que vous voyez à l'écran, que vous pouvez retrouver sur leur site internet et qui peuvent donc présenter des facilités de délai pour les opérations. Et nous travaillons avec le Résa pour, voilà, ils sont en train de développer d'autres propositions qui seront spécifiques pour les établissements médico-sociaux dans le cadre du Ségur. Merci. 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 Merci.